de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, Jean-Marc Sauvé. Monsieur Sauvé, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin au micro d'Europe 1. Vous arrivez de Lourdes où vous avez évoqué donc le début de votre rapport qui n'est pas terminé. La conclusion, ce sera en 2021. Vous l'avez présenté aux évêques, vous en avez parlé aux journalistes. L'actualité du jour, c'est que les évêques de France à Lourdes, normalement dans les prochaines heures, vont dire combien ils envisagent de donner comme somme d'argent à toutes ces milliers de victimes de la pédophilie dans l'Église. D'abord une question, Monsieur Sauvé. Est-ce que selon vous, il faut donner de l'argent ou pas ? C'est judicieux ou c'est superfétatoire ? C'est une question qui se pose aux évêques qui sont en responsabilité. Moi, pour ma part, je préside une commission d'enquête. Je dois faire un état des lieux, c'est-à-dire évaluer combien d'abus sexuels se sont produits dans l'Église catholique et comment ils ont été traités. À la fin de nos travaux, au début de l'année 2021, on exposera comment il faut traiter ces affaires et nous porterons une appréciation sur toutes les mesures qui ont été prises par l'Église catholique pour dire si, à nos yeux, elles paraissent pertinentes ou pas. Et s'il manque quelque chose, le cas échéant. D'ores et déjà, Monsieur Sauvé, vous avez entendu 2800 témoignages. À titre personnel, est-ce que ces témoignages vous ont remué au plus profond ? Et si oui, pourquoi ? Oui, ce sont des témoignages qui sont très émouvants. D'abord, tous les mails que nous recevons. Au début du mois de juin, au lancement de l'appel à témoignages, nous avions quelques lignes. Cinq, dix lignes qui étaient des extraits de vie. Et au fur et à mesure que les semaines passent, les témoignages sont de plus en plus documentés. Mais au-delà de la réception des témoignages et du questionnaire précis que nous proposons aux victimes, nous faisons des auditions prolongées. Ce sont des auditions qui ne peuvent pas durer moins de deux heures. Et là, c'est véritablement un passage par les abîmes. Car nous mesurons, pour toutes ces personnes que nous entendons, la gravité de ce qu'elles ont vécu. Et en même temps, la souffrance qui en est née est une souffrance qui, dans un certain nombre de cas, vraiment très significatif, se prolonge sur des dizaines d'années. Il y a des personnes qui ont été victimes à la fin des années 50, au début des années 60, et qui n'en sont jamais véritablement sorties. Je me permets de faire une incise pour rappeler qu'aujourd'hui, à 13h sur Europe 1, dans l'émission de Fabienne Lemoyle, il y aura le témoignage d'une victime qui n'a jamais parlé. Et ça s'est passé il y a 50 ans. Et elle a accepté pour la première fois de témoigner. Donc sa vie a été, peut-être pas détruite, mais en tout cas sous-tendue par ce drame. Vous-même, c'est très étonnant, M. Sauvé, mais les auditeurs le savent peut-être pas, avant d'être un grand commis de l'État et un haut fonctionnaire, vous avez failli être prêtre, vous avez été élève jésuite en l'occurrence, et vous disiez, cette vie n'est pas faite pour moi. Vous n'avez pas de regrets ? Non, 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 je n'ai pas de regrets. Au moins, j'ai, comme beaucoup de jeunes, beaucoup réfléchi, beaucoup hésité sur mon avenir. J'ai fait un premier choix. Eh bien, j'ai constaté que ça n'était pas ma voie. Moi, je l'ai quitté et puis j'ai construit ma vie autrement et j'en ai été pleinement heureux. Donc, je n'ai absolument aucune espèce de regret et aucun compte à régler. Et elle se poursuit maintenant, cette vie, avec un tour de France que vous allez commencer pour recueillir d'autres témoignages. Vous en avez déjà 2800. Vous imaginez pouvoir en recueillir combien avant 2021, date du rendu de vos travaux ? Vous ne savez pas ? C'est très difficile à dire, si vous voulez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la population française de plus de 18 ans, il y a 40 millions de compatriotes qui ont été en contact étroit avec l'Église catholique. Voilà. Alors, est-ce que parmi ces 40 millions de personnes, il y en aura 2000, 5000, 10 000 ? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est l'objet de l'enquête que nous faisons. Et nous ne pouvons pas, au début, indiquer le résultat auquel nous parviendrons. M. Sauvé, ce sont les évêques qui vous ont sollicité pour faire cette enquête. Est-ce que vous avez la garantie qu'une fois que vous rendrez vos conclusions, elles seront suivies ? Je n'ai absolument aucune garantie, bien sûr, que nos conclusions seront suivies. Il faut quand même bien mesurer qu'une commission d'enquête n'assure pas le gouvernement de l'Église catholique. En revanche, il y a une chose qui est complètement claire, c'est que notre rapport sera rendu public aussitôt qu'il aura été remis à l'Église catholique. Donc, tout le monde pourra prendre la mesure des abus qui se sont produits sur 70 ans, de la manière dont ils ont été traités, du regard que nous portons sur toutes les mesures prises par l'Église catholique depuis le début des années 2000. Oui, parce que les choses ont changé. Voilà, on est rentré dans la tolérance zéro, au moins en principe à partir de 2000 avec une dénonciation qui devait être systématique au parquet. Et donc, évaluation de toutes ces mesures. Et enfin, nous ferons le cas échéant des recommandations additionnelles. Pourquoi ? Eh bien, pour que ces abus ne se reproduisent plus jamais et pour qu'en outre, ils puissent être traités de la manière la plus adéquate. Ce qui est très frappant, c'est que dans notre société, et aussi bien dans l'Église catholique que dans les autres milieux, il y a un basculement qui s'est produit dans la dernière décennie du XXe siècle. Le silence épais qui a recouvert toutes ces affaires s'est progressivement levé. Ceci d'ailleurs pour la France, mais aussi pour bien d'autres pays, les États-Unis, l'Irlande, l'ensemble des pays anglo-saxons, l'Europe du Nord. Et ce mouvement est arrivé en France. Et c'est la raison pour laquelle des personnes qui ne pouvaient pas parler, qui n'osaient pas parler, en plus, il n'y avait personne pour les écouter, pour dire la vérité, eh bien, se mettent à parler. Voilà. Il y a un temps pour tout. Le temps de la libération de la parole, ce temps est arrivé. Une dernière question, M. Sauvé, tout de même, pour reparler d'argent. Bon, on ne sait pas ce que vont dire les évêques à propos de cette fameuse somme d'argent. Je rappelle que, par exemple, en Suisse, pour de tels faits, on donne 15 000 euros, l'équivalent de 15 000 euros à chaque victime. Mais est-ce que vous comprenez le débat autour de la terminologie ? On ne veut pas parler d'indemnisation, ni de compensation. On cherche le bon mot. Pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot ? Je regarde, bien sûr, ce débat de l'extérieur, et en fait, moi, je le regarde à travers la presse, parce que je ne suis pas du tout parti aux délibérations des évêques sur ce sujet. Mais bon, ayant été juriste, et l'étant toujours un peu, en fait, derrière ce débat, il y a de la sémantique, mais il n'y a pas que de la sémantique. Le débat est le suivant. Est-ce qu'il y a une reconnaissance ou pas de la responsabilité de l'Église pour ces abus ? S'il y a reconnaissance de responsabilité, il y a donc prise en charge de toutes les conséquences dommageables. Il me semble que derrière le projet d'allocation de reconnaissance de la souffrance, il y a la volonté de la part de l'Église, en tout cas à ce stade, de ne pas prendre position sur la responsabilité de l'institution. Il me semble que c'est ça, les fondements de ce débat. – Merci infiniment, Jean-Marc Sauvé, donc le président de la C.I.A.S.E., la commission indépendante qui enquête sur les abus sexuels sur mineurs. On peut joindre cette commission de deux façons, par téléphone au 01 80 52 33 55 si vous voulez témoigner de ce qui vous est arrivé. Et puis il y a un site internet aussi victime au pluriel et en minuscule, arrobase C.I.A.S.E. point F.R. Monsieur Sauvé, merci infiniment et bon tour de France puisque vous entamez avec votre bâton de pèlerin ce tour de France de recueil des témoignages. – Merci beaucoup. – Cette interview est à retrouver sur Europe 1.fr, il est 8h27. – Le temps pour ce samedi 9 novembre, bien perturbé au moins sur une moitié ouest du pays. Prévision de Valérie Darmont dans 3 minutes. – Europe 1, Bernard Poiret. – Sous-titrage FR 2021 Merci.